La petite plante que nous avons l'avantage de décuire aujourd'hui, c'est celle-là qu'on voit ici, ce pied a été un tout petit peu bouté par les animaux mais on voit bien, il s'agit de Andropogon canaliculatus, on voit disons une touffe ici, ça pousse en général sous forme de touffe, et là un peu plus loin, on peut voir ici une autre touffe, surtout lorsque ça a commencé à faire des fleurs comme ça, on reconnaît à cause de la couleur bronzée, dorée, de la partie fleur, et une touche plus abondante ici encore d'ailleurs, nous allons nous pencher sur cette plante, vous voyez là, la couleur assez caractéristique, plutôt dorée, un jaune d'or, et en fait c'est une plante que l'on trouve dans beaucoup de savannes africaines, avant elle était très très répandue, mais il y a une telle pression là-dessus actuellement parce que pour trouver ces pieds par exemple, nous avons parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres pour pouvoir les localiser, et c'est abondamment utilisé pour faire les chaumes secondaires des cases des villages, c'est toi un chaume qui sont tellement isothermes et qui malheureusement ont tendance à être abandonnés maintenant, mais tout je l'ai dit que, cette poissée est beaucoup utilisée encore pour fabriquer aussi des ruches d'ailleurs, des ruches d'abeilles, et donc on va montrer un exemple de construction de cases où on voit que ça vient en renfort à un cybopogon giganteus qu'on a déjà décrit. Alors pour montrer les différents usages de ces poissées, notamment Andropogon giganteus, et l'autre que nous avons le privilège de décrire maintenant, à savoir Andropogon canaliculatus, et bien on regarde cette case classique de village, et on voit là à la base, en bas, on a plutôt recouvert des tiges, quand on soulève un tout petit peu là, on voit des tiges qui ont un diamètre plus gros, en fait il s'agit de cybopogon giganteus, c'est ça qui est mis en bas là, cybopogon giganteus, et qui est surmonté maintenant de tiges plus fines, de diamètre plus petit, qu'on voit plus nettement vers le haut, vers le sommet, les diamètres sont plus petits, et il s'agit là d'Andropogon canaliculatus. Et à l'intérieur de la case, c'est encore très net, quand on rentre à l'intérieur de cette case, on voit là, ces gros diamètres, qui sont en fait des chômes de cybopogon giganteus, et lorsqu'on monte un peu plus haut, on monte un peu plus haut, et là on voit là, avec des chômes de diamètre plus petit, il s'agit là évidemment de chômes provenant d'Andropogon canaliculatus. C'est pour ça que nous disons que ce sont des graminées, ou encore des poissées, qui sont d'une extrême importance, et c'est très isotherme là-dedans, même actuellement, pendant qu'il fait extrêmement chaud dehors, et bien ici à l'intérieur, il fait relativement frais. Donc ça c'est une case classique, en fait, à partir de briques d'argile, de terre argileuse, que l'on trouve communément dans toute la zone d'Afrique de l'Ouest, et donc un climat sahélo-soudanien. Le cymbopogon giganteus va constituer, disons, le chôme principal, qu'on va poser d'abord sur la toiture, mais comme ça, ça a un diamètre plus grand, nous avons vu, un diamètre qui peut atteindre facilement 5 mm à 1 cm, alors que l'autre, c'est-à-dire, Andropogon canaliculatus a un diamètre de tige de l'omètre, donc, ok, le plus gros, ça peut aller peut-être jusqu'à aussi 5 mm. Alors, donc, en général, ce qu'on va faire sur les cases, c'est de mettre d'abord une première structure, disons, de la case, avec, enfin, on tresse les chômes de cymbopogon giganteus, et au-dessus de ça, maintenant, on vient poser des éléments plus fins et plus denses, pour empêcher la pluie de rentrer, de Andropogon canaliculatus. De la même façon, pour faire des structures très fines, donc des ruches, on va utiliser Andropogon canaliculatus. C'est une plante, nous avons dit, à souche vivace, nous allons prendre ce pied qu'on trouve ici, pour décrire un peu plus complètement la plante, hein, là, c'est une touffe. Nous prenons là, une des feuilles, voilà. Alors, bien entendu, comme avec les graminées, il y a une sorte de gain, hein, qui va, disons, attacher la feuille à partir du nœud ici, la gaine se pourlonge jusqu'ici, et à partir de là, donc, la partie de l'aime même va se détacher, et si l'on regarde très bien le l'aime, on voit, bon, c'est une couleur vert un peu foncé, hein, et quand on fait un gros plan là-dessus, on voit que c'est cilié, c'est pubescent, il y a des petits poils là, hein, donc quand on fait un gros plan, on peut voir à la lumière qu'il y a des petits poils, hein, je ne sais pas si on peut voir très bien sur cette feuille, sinon on considère une autre feuille là, voilà, peut-être, on peut voir, il faut que ce soit à la lumière, hein, on peut voir des tout petits poils, hein, qui semblent plus abondants au dos, d'ailleurs, que sur la face supérieure, hein, alors, donc la feuille est assez scabre, quand on la tire avec le doigt, ça a tendance à résister au glissement, on dit que c'est scabre, et quand on regarde à l'endroit où la feuille va commencer à s'envelopper sous forme de gaine, on voit deux sortes de petits triangles qui montent là, qui sont des auricules, à cette base, une base légèrement blanchâtre là, et quand on regarde la longueur du limbe, hein, le limbe a proprement parlé de la feuille, nous pouvons dire que le limbe a une longueur de combien ? on va voir là, ce limbe, là, va jusqu'à, disons ici, jusqu'à 25 cm, hein, mais sur certaines feuilles, ça peut aller beaucoup plus, hein, 30-40 cm, et nous voyons là d'autres feuilles, qui sont là, peut-être que là, voilà, ici, on peut voir plus clairement, disons, cette pubescence, les poils, hein, les poils sur la feuille, on peut voir là, alors, quand on regarde la largeur du limbe, on est de l'ordre de combien ? On va dire 5 à 6 mm de largeur, contre, disons, 25 jusqu'à 40 cm de long, et c'est accumulé, c'est-à-dire que c'est assez pointu à l'extrémité, ici. Alors, donc, le chaume, la partie chaume elle-même, hein, c'est-à-dire cette tige qui est creuse à l'intérieur, si caractéristique des graminées, on voit, c'est une couleur jaune paille, hein, on peut dire dorée aussi, et quand on regarde son diamètre, il est de l'ordre de 3 à 4 mm, hein, c'est ça qui le rend, d'ailleurs, intéressant, Andropogon canaliculatus, parce que, et donc, pour former des tresses, hein, qui vont être, qui vont constituer le second lit sur les cases, et bien, il va falloir rassembler beaucoup de ces chaumes, mais quand on les met en très serré, ça devient quasiment imperméable à la pluie. Maintenant, on peut parler de l'inflorescence, hein, il y a une inflorescence, disons, c'est cette touffe, ici, qui est assez abondante, une couleur violacée, et d'ailleurs, c'est intéressant, quand on sent, hein, il y a une odeur, une odeur très caractéristique qui se dégage, hein, de cette inflorescence, qui rappelle nettement le parfum que l'on rencontre lorsqu'on rentre dans une case de village, et nous rappelons bien que ces cases dont les hommes se servent viennent de ces plantes de la brousse. Alors, l'inflorescence elle-même, quand on considère, disons, une tige, un chaume, voilà, le chaume, quand il montre le chaume principal, va faire des petites subdivisions, là, des tiges des chaumes secondaires, voilà, par exemple une, et qui, ces chaumes secondaires, vont se diviser aussi en d'autres chaumes secondaires, et plus tard même, ça devient tellement petit qu'on obtient plutôt des pédoncules. Et à l'extrémité de chaque pédoncule, donc la queue, si vous voulez, qui supporte la fleur, on a une inflorescence très caractéristique qui est, en fait, très remarquable, en tout cas, mais parce que le V, on peut voir dans d'autres graminées, hein, sous forme de V, là, on voit ce V, hein, on le voit, il y en a plusieurs, là, et voilà. Et quand on observe de très près également, on peut voir que la fleur, la partie fleur même, donc, ces épis, là, hein, chaque branche du V constitue un épi, on voit qu'il y a une sorte de feuille qui enveloppe, en quelque sorte, le pédoncule, on voit la couleur verdâtre, là, qui enveloppe le pédoncule qui supporte ces deux branches du V, qu'on appelle bractée, hein, n'est-ce pas ? Une bractée foliacée, c'est vraiment une feuille, hein, mais qui s'est enveloppée comme pour protéger la fleur. Maintenant, quand on considère le pédoncule, on peut en donner une idée de la longueur, hein, je vais, je vais essayer de mesurer ça, en prenant, disons, une fleur où c'est très, très visible, hein, on va prendre celle-là, voilà, le pédoncule, hein, là-dessus, on mesure jusqu'à, jusqu'à combien ? Jusqu'à à peu près 7 cm et demi, 8 cm. Tandis que si on prend la partie, la branche du V, donc, là où il y a vraiment les fleurs, on voit là, ça c'est de l'ordre de, disons, jusqu'à 4 cm et demi, 5 cm. Et les éléments de la fleur, qui ont cet aspect soyeux, on voit que, bon, ça porte des sortes de bois, de poils, hein, c'est cilié, des sortes de barbes, voilà, dont les éléments peuvent atteindre jusqu'à 2, 3 cm de long. Donc, on voit bien, c'est de couleur, en général, violacée, donc, quand ces fleurs sont fécondées, ils vont donner des graines qui sont enfermées à l'intérieur, et que l'on peut recueillir en maturité, hein, en écrasant, on voit les petites graines qui peuvent être ressemées, mais on a dit aussi que la souche peut traverser la saison sèche, hein, remettre des, on va dire, des tiges encore la prochaine saison de pluie, hein, même si c'est coupé à la base, hein, ça va, il y a des rejets qui vont repousser, et ça va commencer à attaler de nouveau. Mais nous pouvons participer, et surtout, ceci semble être très menacé dans la zone ici, nous pouvons participer à sa dissémination en recueillant les graines, ou en détachant des parties de la touffe, hein, pour replanter ailleurs, à part les utilisations dans les cases, les ruches, il y a beaucoup d'autres utilisations, notamment en phytothérapie, hein, nous allons lister, comme d'habitude, mais on sait bien aussi que ça sert de fourrage pour les animaux, hein, qui aiment bien ces craminés, et donc, on va donner une liste des mots que les herbovistes vont combattre en utilisant cette merveilleuse plante, qu'est Andropogon canaliculatus. Alors, pour ce qui est des noms locaux, hein, bien que ce soit assez répandu dans les savannes africaines, bon, nous avons pu, disons, identifier seulement le nom en moré, chez les Moussis au Burkina Faso, qui disent Nyanam, ou bien Nyanem, hein, ou Nyanema. Donc, il y a plusieurs prononciations, mais c'est la même plante. Dans ma propre langue le Malenke, je ne peux pas vous dire pour l'instant, je suppose que, euh, les vidéos-spectateurs qui regardent nos séries, hein, peuvent contribuer en donnant le nom, par exemple, à Malenke et en Peule, hein, ou encore en Wolof, hein, de cette merveilleuse graminée qu'est Andropogon canaliculatus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501